Je me suis caché, ce n'est certainement pas le premier projet, mais c'est le premier que j'ai pu mener à bout et qui est cet emploi en fait. Lui-même est issu d'une série de textes, en fait il est venu au monde par étapes, ça a commencé par une nouvelle que j'ai écrite un jour au café, sur une place, en observant les allers-retours des gens sur la place, la manière dont il l'a traversé. J'ai commencé à écrire des monologues intérieurs de ces gens-là. Petit à petit ça s'est assemblé, j'ai dû retravailler quelques semaines cette nouvelle, et puis il m'a semblé qu'elle était moins intéressante en tant que nouvelle que comme matrice d'un roman à venir. Et dans cette nouvelle il y avait à peu près tous les personnages qu'on retrouve dans les Je me suis caché. Pourquoi la Corrèze ? D'abord parce que je l'ai écrit en Corrèze, et qu'à l'époque ça constituait la trame de mon imaginaire. Je me baladais beaucoup, c'était des balades chargées de souvenirs, c'était une période où ces souvenirs ressurgissaient pour la première fois en fait. J'y ai vécu enfant en Corrèze. Ma famille paternelle est basée là-bas. Mais je suis parti pendant longtemps aussi, pendant plusieurs années. J'y suis retourné vivre à partir de 23 ans, et pendant plusieurs années j'y ai vécu la moitié du temps entre Paris et la Corrèze. J'écrivais beaucoup là-bas, ce qui me donnait un type d'existence un peu particulier, puisque j'étais à la fois dans un présent assez solitaire, puisque je ne connaissais plus personne, et que très simplement j'allais là-bas pour être seul, et en même temps chargé de souvenirs. Donc quelque part je vivais parmi des souvenirs, avec un rapport un peu distant au réel. Et en même temps qui devenait une véritable cacophonie dès que je me baladais dans des lieux où j'avais pu jouer, enfin où j'avais rencontré des gens, qui du coup se connectaient à d'autres lieux que j'avais pu connaître, dans d'autres villes ou d'autres pays, simplement à cause de la végétation, de la forme d'une rue, de la qualité de lumière, de l'attitude qui peut être stéréotypée de certaines personnes à Mobilette, qui m'amenait dans tous les territoires périurbains français ou même dans d'autres pays du monde. Des liens se faisaient et donc je vivais dans cette espèce de cacophonie de labyrinthe, en tout cas d'archipel imaginaire, et c'était assez propice à l'écriture en fait. Si on fait cet usage très commun de la littérature qui est de rechercher des modèles, des manières de vivre ou des explications sur la manière dont on vit malgré nous, on a tendance donc à chercher des familiarités avec des personnages. Tout le monde connaît ça, tout le monde a lu Balzac en se posant la question de la montée à Paris, etc. ou Flaubert plus crueusement. Mais dans mon cas, je trouvais des familiarités avec des personnages qui étaient des personnages de romans américains par exemple. Je me retrouvais dans les ambiances de Faulkner. J'entendais vraiment la voix d'Aimé Césaire, antillais. Et la Corrèze est quasi absente paradoxalement de la littérature. Donc j'ai jamais pu faire le lien entre ces expériences de lecteurs, adolescents, même enfants, et ce qui avait été un des terreaux de mon imaginaire. Jusqu'à ce que j'y retourne, jusqu'à ce que je me rende compte que les marais dont parlait Faulkner, je les connaissais, que le ciel lourd, que l'humidité, que les pentes raides qui obstruent la vue, qui découragent aussi parce qu'on n'arrête pas de monter et de descendre. la prêté de la vie aussi, la conscience d'être une région sous-développée, marquée par la nécessité d'émigrer, ce qui était le cas de mes prédécesseurs par exemple. Tout ça faisait que je me retrouvais dans d'autres littératures. Puis j'ai fini par découvrir qu'il y avait aussi une littérature qui parlait de la Corrèze et du Limousin, Michon, Millet, Pierre Bergogne surtout. Et ça, je l'ai découvert après avoir écrit mon livre. Les espaces que tu décris, non et je me suis cachée, ce sont des espaces en tout cas qui apparaissent comme des espèces de lieux perdus, peu périphériques comme ça, avec une forme d'anomie sociale, de déshérence, de manque de repères. Et en même temps, on a l'impression qu'ils permettent l'expression enfantine, dans ce cas la plus innocente, une espèce de grammaire fauve de l'enfance en fait, qui a des points communs, qui fait penser à une espèce de système féerique global. Est-ce que c'est vraiment, voilà, est-ce que cette contradiction-là, ou cette complémentarité peut-être, t'as tenu à la dévoiler ? Non, je me suis cachée. Est-ce que j'en étais conscient ? Oui. Est-ce que c'est un projet ? J'en suis pas sûr. Par contre, est-ce que c'est effectivement ce que j'ai expérimenté pendant l'enfance et l'adolescence, c'est-à-dire effectivement des lieux où rien n'était balisé ? Parce qu'il n'y avait pas une littérature qui nous disait ceci sert à cela, il a été fait ceci à tel endroit, que les vieux étaient silencieux ou ignorants, qu'effectivement on était face à des pages blanches, là on les remplit avec l'imaginaire. C'est ça qui était troublant dans le retour en Corrèze, et les passerelles qui s'ouvraient avec d'autres lieux périphériques, c'est que j'étais là-bas et un peu partout en même temps, et que le point commun de tous ces endroits, c'était effectivement une forme d'anonyme, et de pages blanches, je veux dire l'essentiel de mes jeux adolescents, il s'est passé dans des terrains vagues, des zones un peu intermédiaires entre des petites villes et la campagne, des friches, qu'est-ce qui prête mieux aux rêves, quand on est enfant que d'imaginer un château ou une usine, c'est aussi facilement d'ailleurs quand on est enfant, une usine, des grosses machines, de l'activité, l'idée que le monde a été autrement, donc effectivement ces zones-là sont très porteuses de rêves, on n'est pas du tout dans un monde balisé avec des, j'ai peu de souvenirs par exemple, de squares, avec des balançoires et des toboggans, des choses faites pour, on se faisait de nos balançoires et de nos toboggans, mais avec d'autres choses qu'on détournait, et auxquelles on pouvait donner le nom qu'on voulait, et c'est effectivement un des points communs de toutes ces zones qui sont en périphérie, dont l'usage n'a pas été dessiné, n'a pas été pensé par des urbanistes. La péri-urbanisation en France, c'est un des phénomènes urbains les moins maîtrisés et les moins conçus à l'avance. Il y a juste l'idée de la propriété individuelle derrière, toute la série de valeurs qui en découlent et qui en seront à l'origine. Après, il n'y a aucune pensée de l'aménagement du territoire, c'est maintenant qu'on s'en rend compte, et c'était un terrain merveilleux pour moi. Et en lisant ton livre, on pense beaucoup au cinéma belge, au cinéma de Boulilana, que ce soit Les géants ou El Dorado, pour d'autres raisons aussi à la merditude des choses, pour d'autres raisons notamment une lumière qui est vraiment particulière, en tout cas j'ai trouvé très travaillée dans le livre à Bruno Dumont, que ce soit Or Satan ou la vie de Jésus, c'est les pétavos et les mouillettes aussi pour la vie de Jésus évidemment. Est-ce que tu as vu ces films ? Est-ce que tu as d'autres références cinématographiques qui auraient pu t'inspirer ? Ou à posteriori, est-ce que tu te serais rendu compte de points communs, d'acquaintances ? Alors pour reprendre les films à peu près dans l'ordre, les seuls que j'ai vus c'est, le premier que tu as cité c'était El Dorado, et sinon la vie de Jésus. La vie de Jésus je l'ai vue il y a très longtemps, je crois pas qu'il était présent une seconde à mon esprit en écrivant ça. Si ce n'est que Titi pourrait ressembler au personnage principal de la vie de Jésus, qui a effectivement les promenades en pétavos, et je me souviens de cette scène de fin de la vie de Jésus, où il pense se foutre en l'air avec sa mobilette, et qu'il se retrouve couché dans l'herbe, et il me semble que le dernier plan, mais ça a vérifié, c'est un insecte qui marche sur un brin d'herbe. Alors cette image elle m'a beaucoup marqué, je suis quasiment certain qu'elle est cachée, et je me suis caché. Il y a beaucoup de choses sans doute qui viennent de films, alors pas ceux-là, puisque je ne les ai pas vus, des fois de manière étrange, par exemple un ami m'a fait remarquer qu'il y avait plusieurs points communs, avec le souffle de Damien Redoul, qui se passe aussi dans le limousin, un peu plus au nord, et aussi faire un centre de le situer, et des choses aussi précises que le nom d'un personnage. Je voudrais qu'on parle des voies dont je me suis cachée, notamment celle de Titi, de Baptiste, et celle de Jules. Est-ce que tu pourrais nous décrire la façon dont tu les as conçues, et ce que tu as voulu dire en les... Titi, le petit caillis de Baptiste, l'illuminé... Jérémy. Jérémy pardon, l'illuminé, et puis Jules, voilà. Donc ça c'est le grand mystère, et votre Jules du grand frère qui absent. Je crois que l'étincelle qui a démarré Titi, c'est la rencontre d'un garçon qui avait à peu près 14 ans, dans le train en fait. C'est à Paris, de Paris au village où j'habite en Corrèze, c'est 4h30-5h de train. Parfois on se retrouve face à quelqu'un qui parle, donc on ne peut pas lire, on ne peut pas travailler. Et pendant la dernière partie d'un de ses trajets, je m'étais retrouvé face à un gamin qui avait à peu près 14 ans, et qui est vraiment le prototype de Titi. Et qui m'avait raconté en fait, comment il était tombé à l'ombre d'une fille, et que c'était sa copine et tout, il en parlait à tous ses copains, et on sentait que ce n'était pas forcément partagé en fait, que c'était surtout une histoire d'amour dans sa tête. Et qu'un jour il en avait eu marre, et qu'il avait pris son pétarou, et qu'il allait la chercher à l'étaladas. Lui vivait dans la campagne, et elle allait l'habiter, je ne sais plus si c'était à Limoges ou à Brive, mais en tout cas il avait fait un périple en pétarou, en mobilette, de sangormes, ce qui est, bon j'imagine qu'il a dû s'arrêter 50 fois pour faire le plein. Et il l'avait enlevé, avec son consentement, sauf qu'elle en fait, elle était ok pour aller faire une balade, mais lui, il partait pour toute la vie. Et il ne savait pas où, mais ils partaient tous les deux. Et donc j'avais cette image de ce gamin de 14 ans, mais vraiment qui ne voyait pas ce qu'il y avait d'extraordinaire dans son projet, et évidemment il fallait le faire. Et il était étonné que ça n'avait pas marché encore. Et je les imaginais tous les deux sur une mobilette, en train de partir, on ne savait pas où, on ne sait pas combien de temps, mais pour toujours. Ça s'était vite arrêté, parce qu'à la première nuit, donc ils avaient dû faire 10 km, j'imaginais deux sur une mobilette, elle avait eu froid, donc elle avait voulu rentrer. Et il s'était retrouvé tout seul au milieu de la forêt, avec son pétarou et sa copine qui étaient parties. Et il me racontait ça. Et je trouvais que c'était la plus belle histoire que j'avais entendue depuis longtemps. Ça a été un peu l'origine de Titi. En termes de langue, ce qui était intéressant, c'est que si on prend ce gamin, et c'est un peu la même chose avec Titi, ce gamin vit à la campagne, dans un endroit qui est un peu coupé de tout. Il tire son argot, sa manière de parler de son entourage, et énormément d'expressions qui viennent du patois. C'est du français un peu suranné. Et en même temps, il a la télévision, et il va au lycée professionnel à Limoges. Donc il est en contact avec d'autres types de langages, de la musique, etc. Il avait une manière de mélanger ça qui ressemblait à rien, et qui le rendait extrêmement difficile à situer, parce qu'il pouvait utiliser une expression complètement surannienne. Il parlait de Pétarou, par exemple, c'est du patois, enfin, pour dire mobilette. Ça veut dire piétéreux. Et donc, dans la même phrase, il me parlait d'un groupe de rap récent et de son Pétarou. Donc il y a une sorte de coexistence des temps et des époques et des lieux que je trouvais intéressantes. Et c'est la démarche que j'ai choisie vraiment pour construire Titier et Savoie. C'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas situé, ni en termes de temps, ni en termes de lieu, qui en fasse un personnage un peu perdu au milieu de tout ça. Il nous est contemporain, il y a des indices qui le montrent. Et encore, j'en ai supprimé pour ne pas qu'il y ait d'éléments qui le fixent complètement à une époque. Et en même temps, parfois, il parle comme nos grands-parents. Titier est très ancré. Je comprends que tu es dû limer pour essayer de le rendre un peu intemporel, parce qu'il est épithéreux. Il était dans la tourbe, contrairement à Baptiste, qui est pour le coup, lui, très archaïque, mais au sens étymologique. Jérémy, il est comme tous les enfants, il est archaïque. Jérémy, c'est complètement autre chose. J'avais très peur de l'impasse que peut être l'invention d'une voix enfantine. Je connais peu d'exemples qui m'aient convaincu, sauf des auteurs qui font le choix. Et bien souvent, ils ont raison de les faire parler comme des adultes, en fait. L'autre extrême, c'est de les faire parler comme des bébés, avec toute la complaisance qu'il peut y avoir derrière ça. Je ne suis pas sûr d'avoir évité ni un extrême ni l'autre. Mais le fait que Jérémy soit un croyant, qu'il pratique et qu'il étudie au quotidien, en fait, la Bible, avec sa grand-mère et le petit groupe religieux auquel il appartient, a fait que je me suis dit « Tiens, je pourrais me servir de ça ». Ce que je trouvais intéressant parfois dans les rédactions d'enfants, j'ai relu pas mal de rédactions d'enfants, en fait, à cette époque. Pas avant, mais pendant, en posant des questions d'expression. Et je voyais à quel point elles étaient maillées de clichés linguistiques tirés de Bibliothèque verte, etc. Quand tout à coup, soudain... Depuis la nuit des temps... Oui, voilà. Et je me suis dit « Tiens, je vais faire la même chose, mais avec ce qui est son livre, qui est la Bible ». Et donc là, il y a eu un travail plus important sur la langue de la Bible et on essaie de le doter d'un texte qui soit pas une traduction consacrée à la Gros-Jean ou la traduction des témoins de Jehova, parce qu'elle est fautive à chaque ligne, ou presque. Et essayer de revenir à ce côté très brut qu'on retrouve dans les traductions, par exemple, de Mechaniq ou de Shuraki, même si Shuraki, ça atteint un degré d'étrangeté qui est intéressant. Mais bon, il faut avouer que la plupart des expressions qui traduit littéralement sont souvent complètement étrangères. Donc essayer de retrouver ce côté très primal de l'expression biblique, très sec, et de l'endotter. Et de voir à quel point ça a affecté quand on se lance dans un personnage et que petit à petit on trouve des codes linguistiques, stylistiques, en termes de rythme, etc. On peut lui faire voir et sentir certaines choses et d'autres pas, parce qu'on va pas pouvoir les dire. A partir du moment où on peut pas les dire, elles sont pas partageables. Donc ça fait peut-être partie de la vie intérieure du personnage, mais elles n'existeront pas dans le roman en noir sur blanc. Et donc, on se donne des contraintes pour Titi, dans son mode de récit, où il tourne en boucle, etc. Parce qu'il a ce côté impalable. Et avec Jérémy, par contre, c'était intéressant de voir comment son expression biblique très lapidaire, ce que ça allait impliquer en termes de récits, en termes d'images et de sensations. Quelles sont les sensations dont il a pu trouver le nom qu'il a réussi à nommer dans la Bible ? En quoi elles s'appliquent à ce qu'il vit ? Et donc, ça mettait des coups de projecteur étonnants sur des sensations enfantines, comme l'admiration, la sensation de grandeur, etc., qui étaient finalement étonnants. j'espère pertinents, enfin en tout cas, qui ne trahissent pas l'enfance. Ce qui est intéressant, c'est cette rencontre entre un texte qui est extrêmement poétique, le texte biblique qui est de toute façon très évocateur et très poétique, et puis la façon dont il est investi par Jérémy. Et puis cette impression que ce petit, c'est comme le Verbe divin du début des temps, où il se met aussi à exister, il sublime, tout ce qui existe en face de lui est sublimé, et puis il le nomme en fait, il le nomme avec un grand N. Et oui, il refait le geste d'Adam, et il vit avec le texte comme histoire, il vit avec le texte aussi comme, non pas comme référent moral effectivement, mais comme référent en termes de gestes. C'est un peu flou comme expression, mais il a la sensation, qu'est-ce que c'est la Genèse ? C'est une compilation de légendes orales, il vit dans une légende, enfin il est lui-même une légende, les personnages qui l'entourent sont des légendes, sont nommés de lumière, il regarde son grand frère Titi en particulier, comme il le décrit souvent, comme peuvent être décrits certains prophètes, ou certains rois dans la Genèse en particulier. Donc on voit bien que c'est deux rois qui paraissent à priori hermétiques, tels qu'on les décrit là, avec un qui a les pieds dans la tourbe et l'autre dans des espèces d'idéalisme, mais en même temps tout au long de ton roman, il y a une espèce de porosité formelle aussi qui s'installe entre ces deux voies. Et puis je crois même que dans la dernière partie du roman, si je me souviens bien, Titi se met même à lui aussi faire de la prose poétique et donc à emprunter le registre de son frère, d'ailleurs qui se met lui aussi à contempler et dont il se met à admirer les qualités de conteur, de narrateur, la façon dont il embarque sa tulipe dans sa poésie. Et je voudrais savoir comment tu as réussi, parce que je trouve que c'est très réussi, à pondérer cette porosité. Elle est vraiment très progressive et on s'en aperçoit presque après coup en fait. Si j'ai réussi, c'est effectivement extrêmement difficile d'essayer de doter des personnages d'une identité stylistique très forte. Et en même temps, d'avoir ce projet qui est que leurs voies vont se contaminer petit à petit. Au bout d'abord, on peut arriver à une sorte de mélange qui fait qu'on ne distingue plus très bien les personnages. Je voulais arriver à ça, mais sans doute qu'on soit en train de lire Titi ou Jérémy. Ça, je pense que c'est difficile pour les lecteurs parce qu'au bout d'un moment, effectivement, on entend Titi prononcer des phrases que je l'ai prononcées un petit peu avant. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une mauvaise expression parce que c'est un livre très oral, on est dans des voix. Et il y a une boucle qui se crée effectivement à la fin. Jérémy commence à parler comme Titi. Titi commence à parler comme Jules. Et il y a une sorte de... On pourrait même dire qu'au-delà des voix, Jérémy se retrouve dans la situation où Titi était au départ du roman. Et Titi est très proche de la situation qui précède le départ de Jules. Jules qui est le grand frère qui est absent, avec cette absence qui traîne autour de cette béance affective des deux garçons. Et justement, sur cette voix du grand frère qui arrive tardivement, elle est aussi elle très différente des deux voix précédentes. Et elle signe aussi cette porosité, le début de cette porosité dont tu parles entre Titi et Jérémy. Jules, je crois que c'est le lion de tout le roman en fait. En tout cas, lui part d'un autre point dans l'espace et dans le temps. Les gamins partent de la Corrèze et ils s'élancent bout à bout vers l'extérieur. Jules revient de l'extérieur et revient en Corrèze en revivant, en se souvenant de moments de son enfance. Qu'il ramène à des choses qu'il a pu vivre et qui sont proches de ce que vivent au présent les enfants. Donc, d'une certaine manière, ils se croisent. Ils se croisent et le contact est difficile parce que, enfin, s'il doit y avoir contact. Le contact est difficile parce qu'ils ne sont pas dans le même registre, effectivement, de rapport au réel. Les gamins simplement essayent de partir, donc font face à des obstacles pendant tout leur réussite. Ça fait exister le monde très très fort puisqu'ils sont pétrés dedans, que ce soit les feuilles, les branchages qui leur accrochent, les ronces qui leur accrochent le pantalon, les côtes à grimper, le lac à traverser. Et le monde résiste. Jules vient de l'extérieur et traverse essentiellement des souvenirs et glissent dessus jusqu'au moment où il reviendra au réel et que là, ils se retrouvent dans le même monde, au même moment, etc. Sur les liens entre Jérémy, cette relation fraternelle, cet amour qui est extrêmement fort, qui est quasiment un amour passionnel, puisqu'il y a aussi des scènes de violence entre les deux, notamment de Martyr, de Jérémy, sous les coups de son grand frère, qui sont à la fois des choses qu'on remarque, cette cruauté enfantine entre les enfants, mais qui aussi revêtent là, je trouve en tout cas, un aspect très mystique ou mythologique. Comment tu qualifierais cette relation fraternelle qui est finalement quasiment inconditionnelle, qui évoque une forme de pureté relationnelle d'immédiateté ? Et en même temps, est-ce qu'on peut parler d'immédiateté ? En termes de force, oui. En particulier, Jérémy a une admiration folle pour son frère. Il le veut pour lui tout seul. Il ne supporte pas l'idée qu'il y a un grand frère et qu'il attire et qu'il va le priver de Titi. Il est très conscient que Titi veut partir. Donc, il y a cette force de relation. Par contre, est-ce qu'elle est immédiate ? Ce n'est pas sûr. Parce que, justement, il voit et perçoit son grand frère à travers ce filtre qu'est sa langue et son imaginaire biblique. Et donc, effectivement, il va raconter une scène de violence comme on raconte, je ne sais pas, l'Enuma Elish, un affrontement entre divinités qui se démembre. Il est un personnage dans quelque chose d'immense et qui est le centre du monde, enfin, à quoi s'est résumé le monde pendant ces quelques instants. Titi, lui, a un lien aussi très très fort à ça, mais qui, justement, dans son récit qui est plus réaliste, fait que lui se confronte plutôt à des enjeux moraux. Jérémie est complètement amorale, comme la Bible. Il cherche la force des images, ce qui se transmet, ce qui passe entre les personnes, les rapports de force. Il est sensible à ça. Titi, lui, il est ailleurs, effectivement. Il est, lui, dans une réflexion morale. Et il est très sensible à ce qu'est la faiblesse. Il est toujours très mal à l'aise avec le fait de voir quelqu'un de plus faible physiquement, abusé par quelqu'un d'autre ou des situations sociales entre ses camarades, etc. Ça le met toujours mal à l'aise et en même temps, ça le fascine. C'est-à-dire qu'il est à cette croisée des chemins où il voit qu'il est capable de faire du mal, d'infliger du mal. Il a ce pouvoir-là, il est devenu assez fort. Il peut le faire, par exemple, à son frère. Et en même temps, il commence à avoir conscience de ce que ça implique, en termes de responsabilité. Et pendant tout le livre, pour lui, il se pose la question de ce qu'il choisit. Il se retrouve mêlé à des choses, des destructions, passage à rabbin, auquel il constate qu'il prend plaisir et qu'il a cette puissance-là. Et d'un autre côté, Titi, voilà, c'est pas un maître du monde. Il est destiné à être travailleur précaire, j'allais dire comme son papa, comme son créateur. Et donc, il y a de fortes chances qu'il soit la plupart de sa vie dans la position de la personne qui est maltraité, ou qu'il ait envie peut-être plus simplement de se doter d'un système de valeurs un petit peu plus noble que ça. Donc, voilà, enfin, lui, il est dans la réflexion morale. Et donc, enfin, un des dépendants de cette réflexion morale, c'est de commencer à regarder les choses comme elles sont. Et donc, quand il maltraite son frère, il le fait. Et dans son récit, le filtre, ça va pas être le registre biblique, mais ça va être sa culpabilité. C'est-à-dire qu'il va commencer à raconter les choses telles qu'elles se sont passées, mais en même temps, on commence à se justifier. Je voudrais qu'on revienne quand même sur la figure de l'ange et de la chute de l'ange. Parce que, pour le coup, elle revient pas forcément de façon évidente dans le livre. Est-ce que ça, voilà, je voudrais qu'on parle du titre aussi de ton livre, et je me suis cachée. Et puis, sur la chute de l'ange, il y a, je pense, à la fois un aspect sociologique basique de là d'où on vient. C'est un contexte économique et social qui est difficile, avec une désirance affective, on l'a dit. Il y a tout simplement le fait de grandir, je pense que ça concerne tous les enfants. Je veux dire, peut-être que chaque enfant qui passe à l'âge adulte, c'est finalement un ange déchu aussi. Il y a Jules qui fait beaucoup référence, voilà, en parlant de choix, le choix de l'ange déchu. Donc, il y a à la fois des personnages soumis à des mouvements, qu'ils soient historiques, mythologiques, et puis un choix. Alors, c'est quoi le choix de l'ange déchu, de l'ange déchu ? Disons que cette image, elle est déclinée. Elle prend différentes significations selon les personnages. Alors, en tout cas, pas celui du passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est la seule que je veux, dans tout ce que tu as dit, c'est la seule chose que j'écarte. Même si j'ai remis à l'âge de raison, et que j'ai normalement dit que quand on a cette tempeste de l'enfance, au prémice de l'adolescence, et donc... Oui, mais je ne crois pas qu'il renonce à... Qu'est-ce que c'est le mythe de l'ange déchu ? Dans la définition qu'en donne Jules, par exemple, Donc, c'est l'idée de passer d'un état de quiétude, j'allais dire de plein-être, à celui d'inquiétude, d'intranquillité, d'insatisfaction, de frustration. On ne peut pas dire que Jérémy, avant ça, soit dans un état de quiétude, de bien-être, certainement pas. Il passe une frustration à l'autre, en fait. Mais on fait souvent le reproche d'avoir fait le portrait de gamme malheureux. Je ne les trouve pas si malheureux que ça, en tout cas pas plus malheureux que la moyenne. Mais c'est pour ça que j'écarterais ce sens-là. Alors par contre, si tu me posais la question du choix, pour Jules, il parle de son ami, qu'il a décrit quasiment comme un être surnaturel d'une force et d'une grâce, quasi insoutenable, comme peut l'être Moïse à d'autres moments, enfin, pour Titi. Et donc, Jules rêve que ce personnage, qui a fini par, sans doute, par se suicider, sans qu'on soit complètement sûrs, mais c'est une possibilité forte. C'est difficile à formuler autrement que dans le livre. On va le dire autrement. Peut-être que derrière ce livre, il y a une chose que je n'arrivais pas à dire depuis longtemps, et que j'ai écrit ce livre pour arriver à la dire, pour trouver des phrases. Je n'en ai pas trouvé d'autres que celles que j'ai pu mettre dans le livre. Et effectivement, cette question du choix, cette question de comment on s'envente une raison de se lever le matin, c'est peut-être la question qu'il y avait derrière ce livre. Et peut-être pourquoi moi, j'ai pu donner telle réponse à cette question, celle de continuer à vivre, et pourquoi d'autres personnes ont choisi l'autre porte. Non, mais justement, pour finir, c'est quelque chose qui me semble tiner par les cheveux, mais en même temps, je vais le dire quand même. C'est qu'il semblait qu'au final, en brouillant un peu tout, le livre, il semblait être un espèce de reflet de Smith, de la chute. Et ça comprend aussi l'attention à la lumière, parce que l'ange déchu, c'est Lucifer, donc c'est l'ange qui porte la lumière, donc il passe du côté de l'ombre, et puis c'est « je me suis cachée ». Donc il y a aussi, voilà, toute cette attention à la lumière donnée dans tout le livre, où on se dit finalement, voilà, s'il vous plaît, un peu simplifié, et il y aurait ce mythe qui serait décliné, distendu, interrogé, pendant tout le roman. Oui. D'ailleurs, tu parlais du buisson ardent, tout à l'heure, on se disait que ça ne convenait pas tellement à Moïse. Mais Moïse, avec ses tisons, c'est le porteur de lumière. Donc là, on est plus proche de l'imagerie luciférienne. Je ne sais pas quoi ajouter de plus à ce que j'ai dit à répondre à la question précédente, d'un sens où, effectivement, tu parlais de reflet, mais aussi en sens, au sens de diffraction, de reflet sur une vitre éclatée, avec des angles différents, et d'une même chose, d'une même question, je me disais que, de toute façon, je n'arriverais jamais à écrire un livre sur une conviction, sur une idée de l'homme. Je voudrais montrer que l'homme est comme ça, que ça allait m'ennuyer, qu'il fallait forcément que je... que j'interroge quelque chose que j'ai peur de regarder en face, soit parce que c'est trop sombre, soit parce que c'est trop lumineux, et qui me donne le vertige. Et qu'il fallait que j'écrive à la limite de ce vertige. Le risque, c'était d'être... de faire quelque chose d'incompréhensible pour qui que ce soit. Le gain majeur que je pouvais esvérer, c'était... c'était de... d'arriver, peut-être, tu parlais de reflet, encore une fois, avoir la figure qui me faisait si peur, grâce à ce reflet. Pas de manière immédiate, juste avant. à cedem, ce que je voulais faire, comme je vous l'empreste, c'est qu'un petit peu de... pas de manière complète,